Musique Au sommaire de ce 7 minutes, les travaux du 4e pont réalisés à plus de 87%. Transformation de l'anacarde, quelle contribution dans l'économie africaine. Et puis l'organisation des Nations Unies a pour objectif de faire taire les âmes en Afrique. Il a encore visité le 4e pont. Le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, Amédée Kouakou, a constaté que les travaux de construction sont réalisés à plus de 87% pour le pont principal. Dans l'ensemble, les travaux physiques ont un taux de 75% de réalisation. Les travaux de terrassement se poursuivent et sont réalisés à 80%. Aujourd'hui, nous avons un mois et demi après. Nous sommes à 87%. Il y a un effort important qui a été fait en un mois et demi. Mais je pense qu'il reste encore beaucoup à faire. Sur l'ouvrage principal, sur le pont lui-même. Le pont, en fait c'est deux ponts. Chaque pont a quatre voies. Je pense qu'on aura huit voies au total sur le pont de Yopougon. Sur le 4e pont, ça en fait le pont le plus large. Le 4e pont va permettre aux habitants de Yopougon d'avoir une voie alternative à celle de l'autoroute. Le ministre de l'équipement et de l'entretien routier a demandé aux entreprises et aux missions de contrôle d'accélérer encore les travaux. Il souhaite que la première phase soit terminée d'ici un mois et demi. La grande messe du cajou, le Cieta, a vu son ouverture jeudi 6 avril au Palais de la Culture de Trècheville. Conférences, panels, réflexions ou analyses, tous les moyens sont bons pour trouver des solutions en vue d'attirer les investisseurs pour accroître le taux de production de l'anacarde. Les échanges ont porté sur la contribution de l'industrie du cajou à la résilience des économies africaines face aux défis économiques mondiaux. Le défi de transformer le cajou est grand, mais pas impossible, en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de l'or gris avec une quantité de 1,28,172 tonnes en 2022. Des sacs de riz, des pâtes alimentaires, du sucre, du lait et du chocolat. Ces dons ont été offerts par le président de la République à la communauté chrétienne de Dalloa en plein carême. C'est une valeur hautement symbolique. Vous savez, dans la période que traverse tout chrétien, période de pénitence, de jeûne, c'est l'occasion où le chrétien fait des prières. Et il était important que le chef de l'État soit à côté de sa population, à côté de ses frères, de ses soeurs, pour les accompagner. Dans cette période de jeûne, dans cette période de pénitence, on n'est pas que ces chrétiens, c'est sans seuls. Le père Martin Grougué, vicaire général du diocèse de Dalloa, a salué cette action, preuve de solidarité faite à la communauté chrétienne. Comme ça, la visite des autorités politiques administratives de la région, du Haut-Sassandra et de la Maraoui, et c'est une joie pour la communauté chrétienne qui vit en ce moment un temps fort de jeûne et de prière. Et cette présence-là est une solidarité, un soutien, une aide pour dire que l'État de Côte d'Ivoire, les fils et les filles de la région sont aux côtés de la communauté chrétienne et pour les soutenir dans leur élan de prière, dans leur volonté d'être meilleurs. Le vicaire général a fait des prières afin que la paix, la cohésion sociale et le développement soient le quotidien des populations ivoiriennes. Nous les Africains voulons la paix sur notre continent. Nous sommes conscients que pour avoir un continent en paix, il est nécessaire que les dirigeants africains croient qu'un continent avec des armes réduites au silence est possible. Les dirigeants de nos nations ont une responsabilité supplémentaire car ils ont l'obligation de mobiliser toutes les sensibilités et d'obtenir les moyens et les ressources nécessaires à leur disposition pour accélérer la réduction des armes au silence une fois pour toutes. Le temps est donné, les responsabilités sont placées et les enjeux bien connus. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est penché sur le désarmement sur le continent africain. Un débat auquel étaient invités une cinquantaine de délégués. De quoi faire quelques piqûres de rappel, notamment sur l'objectif pris par l'Union africaine à Lusaka en 2016 d'éliminer les armes du continent en 2020 ? Comme l'ont reconnu les décideurs africains lors de l'élaboration de la feuille de route de Lusaka, les politiques de développement jouent un rôle important dans la prévention et la résolution des conflits. En outre, l'absence de politiques de développement ou l'existence de politiques et de programmes qui n'assurent pas un développement inclusif peuvent être à l'origine de conflits. En 2017, un rapport établit que 1,05 habitants de la Côte d'Ivoire détenaient une arme de petit calibre. En effet, en terre des Burnies, le port d'armes individuel est autorisé, non sans condition. Ainsi, si les activités justifient ce type de protection, toute personne de 21 ans au moins, saine d'esprit, n'étant pas infirme de bonne moralité et n'ayant pas été condamnée, peut prétendre à un permis de port d'armes. C'est la fin de ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi, très bonne suite de programme sur cette info.